L'agence UMO à titre, en collaboration avec le Trésor public de Côte d'Ivoire, a organisé le jeudi 31 août 2017 la cérémonie de lancement de l'obligation synthétique de l'État de Côte d'Ivoire, au siège du patronat ivoirien à Abidjan. Sous la présidence effective de M. Jaco Nansah Saouré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous traduire notre joie de vous recevoir à cette cérémonie dédiée à l'émission inaugurale de l'obligation synthétique de l'État de Côte d'Ivoire. Votre présence massive et distinguée à cet événement traduit l'intérêt que vous accordez à notre pays, la Côte d'Ivoire et à tout ce qui touche à cette voie de développement. Adrien Diouf, directeur de l'agence UMO à titre, « Assurément, votre présence à cet événement témoigne déjà de votre intérêt particulier pour ce marché du public, mais aussi de vous, de la volonté que vous y mettez, des efforts que vous mettez pour faire un marché déficient. » L'événement a réuni les acteurs du secteur de la finance, les investisseurs, ainsi que la presse locale et étrangère autour d'un petit déjeuner de présentation. Cette obligation synthétique, de quoi s'agit-il ? Alors l'obligation synthétique, il s'agit d'un produit, un produit qui est déstructuré, dans la mesure où il s'agit d'une composition de plusieurs titres, de bons assimilables du trésor et ou d'obligations assimilables du trésor, donc qui vont venir constituer globalement un seul instrument. L'idée, dans la structuration de ce produit, c'est de venir répliquer les coupons que vous allez recevoir en tant qu'investisseur lorsque vous achetez un titre amortissable. La Côte d'Ivoire devient ainsi le premier état de l'Union à lancer ce produit constitué de bons et obligations insolables, avec des maturités différentes et, pour ce qui la concerne, des taux d'intérêt allant de 5,70 à 6,20 %. Remerciement à l'endroit de l'agence Umoatit, qui nous accompagne sur l'ensemble de ce chantier. Vous savez, depuis le début de l'année, on va d'innovation en innovation. Cette opération est une adjudication ciblée, pilotée par la spécialiste en valeur du trésor, SVT, et ayant pour objectif de redynamiser le marché secondaire et d'apporter, dans une même structuration, le produit convenable à chaque profil d'investisseur. Aujourd'hui, chaque investisseur a la possibilité de moduler ses cash flows en fonction de ses besoins à lui. S'il a de l'argent à 1 an et de l'argent à 10 ans, il peut choisir d'investir cet argent-là sur ces deux horizons-là et d'ignorer les horizons intermédiaires. S'il est intéressé par d'autres horizons, il a aussi cette capacité-là. Donc c'est la flexibilité de ce produit que vont retrouver les investisseurs sur l'atteinte de leurs objectifs et sur la gestion de leur trésorerie et de leurs investissements en général. L'opération de levée de fonds qui s'est déroulée le jeudi 12 septembre a enregistré un taux de couverture de 90% et a permis d'émettre pour la première fois sur le marché par adjudication des titres de maturité 7 ans et 10 ans in fine. Humo à titre, ensemble et dès aujourd'hui, construisons l'Humoa de demain.